Dans Flipgrid, quand on veut faire une présentation et on veut s'enregistrer en même temps, donc on veut faire une vidéo, mais on aimerait présenter un document que nous avons fait ou un site que nous voulons montrer, ce qu'on peut faire, c'est partager son écran. Donc, je vais vous montrer comment faire en répondant à un devoir. Donc, ici, je vais ajouter une réponse et là, on va me voir apparaître parce que je suis dans la vidéo Flipgrid présentement. Je ne suis pas en train d'enregistrer mon Flipgrid, mais ça va venir. Donc, ici, l'option que j'ai, c'est d'aller enregistrer mon écran. Donc, dans cette façon-ci, donc, « Start a recording ». On me demande quel écran est-ce que je veux partager. Bien, c'est celle-ci dans laquelle je suis présentement. Donc, je vais faire partager et ce qui va arriver, c'est que j'arrive ici en petite vignette comme ça. Donc, je fais cliquer sur partager. Et là, je vais pouvoir aller chercher mon autre écran que je voulais présenter ici. Donc, j'avais juste pris rapidement un modèle qu'il y avait dans Canva pour vous faire la démonstration qui est possible de présenter. Par contre, si je pince sur Play, on n'entendra pas le son du Canva, mais je vais pouvoir vous présenter quelque chose que j'ai fait. Si je reviens dans Flipgrid, donc, je peux faire pause. Et si je fais pause, bien, je peux continuer par la suite. Mais ce que je veux faire, c'est stop. Donc, je peux arrêter. Donc, je peux arrêter d'enregistrer comme ça. Mais là, je vais vous montrer un autre exemple de partage d'écran. Donc, je vais passer sur X. Je vais arrêter mon devoir ici, ma réponse que je voulais faire. Je recommence de cette façon-ci. Et là, je peux ajouter un arrière-plan. Donc, si j'ajoute un arrière-plan, il me demande encore quel écran je veux ajouter parce que j'en ai deux. Donc, c'est l'écran 2. Si vous en avez juste un, ça va vous demander juste l'écran 1. On fait partager. Et le temps, ce qui arrive, c'est que le temps qu'on va partir de la vidéo. Là, la vidéo n'est pas partie. Mais quand même, dans la vignette des départs, ça se peut que ça apparaisse. Je vais peser sur Play et je vais aller changer. Donc, si j'ai changé mon onglet de cette façon-là, on va pouvoir voir ma présentation que je voulais montrer sur Canva. Donc, je peux me montrer puis changer sans problème. Je peux aller ajouter un autre site internet, quelque chose d'autre. Je peux ajouter des onglets pour continuer à montrer ce que je vais faire. Donc là, je vais peser sur l'arrêt de mon fond. Donc, mon fond va s'arrêter comme ça. Je vais pouvoir revenir et continuer à faire ce que je voulais faire dans Flipgrid. C'est-à-dire plein d'autres choses que j'ai déjà montrées dans d'autres vidéos. Mais là, on peut voir que je continue à enregistrer dans Flipgrid. Je vais arrêter. Donc là, c'est terminé. J'ai pu partager. Donc, si je monte ici dans Next, on voit que... Oh, c'est très beau. On peut voir qu'on voit mon visage. Donc, j'ai pu partager le bon contenu. Je pourrais rajouter quelque chose. Mais là, ensuite, j'envoie ça à l'enseignant ou à la personne qui m'a partagé le Flipgrid. Donc, ce n'est pas un problème. Ensuite, si on voulait faire ça de cette façon-là. Je vais faire ça de la fin. Sous-titrage FR ?